Bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tu as passé un beau week-end lumineux et reposant. Voici une guidance pour le sacré féminin. Certains masculins peuvent se retrouver dedans. Nous avons toutes et tous l'énergie féminine et masculine en nous. Je vais aborder le domaine sentimental. Je vais commencer par celui-ci, le domaine professionnel, matériel, financier. Et le dernier événement imprévu, si tu regardes cette vidéo sur Instagram, tu la trouveras en entier sur Youtube. Merci à toi et bonne écoute. Allons-y. Je dépose mon micro. Je me prends j'ai mademoiselle le normand. Dans le domaine sentimental, on commence par les liens d'âme. J'aimerais faire une petite aparté par rapport à ce que je peux voir dans certains commentaires. La chaîne sacrée féminin, beaucoup intervertissent en mettant féminin sacré. Nous sommes toutes et tous sacrés. Nous sommes tous et toutes divins. Moi, c'est dans l'autre sens. Sacré féminin, c'est une sacrée cocotte. Sacré féminin, c'est... Fait appel à justement ce qui te rend unique. Tu es une sacrée toi. Et c'est dans ce sens-là. Voilà. Et bien là, il est question de personnes qui sont en relation. En lien d'âme. Alors, on a beaucoup de relations en lien d'âme. Bah oui, tu as des âmes sœurs. Une âme sœur, ça peut être une amie, un ami, ton frère ou ta sœur, également. Même ton père ou ta mère, aussi, également. Voilà. Ce n'est pas que l'amour ou l'amoureuse. Donc, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Donc, des relations en lien d'âme. Et puis, il y a les âmes jumelles, les flammes jumelles. En fonction de ton expérience, de tes ressentis, eh bien, tu y mets ce que tu veux. Là, Castor et Pollux sont jumeaux. Ce sont des jumeaux cosmiques. Donc, ça me parle de relations gémellaires. Et en même temps, ça va nous parler du signe des gémeaux, aussi. Exactement. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Parce qu'elle va nous parler d'un amour qui est sincère. D'un amour qui est là, qui est présent. Alors, évidemment, il peut y avoir des difficultés. Parce que le Trois de Carreau, aussi, va nous parler de persévérance, aussi. C'est-à-dire d'efforts à faire, de persévérance. Mais cette carte, elle t'encourage. Elle t'encourage, justement. Elle t'apporte des encouragements. Elle t'encourage à persévérer. Peut-être à être déterminés. Et en tout cas, Castor et Pollux, qui sont les fils de Zeus et de Leda, tu vois, qui se tiennent la main. Ils ont été, donc, métamorphosés dans le ciel, dans la constellation des gémeaux. Ce que je te disais. Nous montrent ce lien affectif qui est fort et qui est partagé. Ça, c'est, voilà, c'est important. Malgré une incertitude dans les choix, comme peut nous montrer la constellation de Pollux. Néanmoins, cette carte, elle va parler, eh bien, de tout ce qui est en lien, lien affectif partagé, tout ce qui est en lien. De tous les liens, de tous les échanges relationnels et affectifs, affectifs, donc sentimentales, familiales et amicales. Et là, ça nous parle d'une sincérité, d'un désir de réalisation, d'une relation affective ou de souhait affectif. Les souhaits affectifs, ça peut être un engagement plus sérieux, ça peut être un mariage, ça peut être un projet de bébé, ça peut être acheter une maison ensemble, un appartement ensemble, ça peut être faire un voyage ensemble, voilà. Ça peut être tout ça, les souhaits affectifs et encore plus, même. En tout cas, des projets à deux. Et ça va, vraiment, ça nous parle de ça. Et tu as une étoile, en fait. Tu as une étoile, et là, c'est l'étoile de Castor et Pollux, et c'est vraiment ta bonne étoile. Elle est là parce qu'elle t'apporte tout l'amour dont tu as besoin, l'amitié, l'harmonie, dans tous les domaines de ta vie. Ben, on va voir. Cette carte, elle est au centre. Donc, elle nous parle de l'état de vie de la personne qui demande une guidance. Voilà, toi ou une personne à laquelle tu penses, éventuellement aussi. Voilà, donc, ici, on nous parle de lien. Tu penses certainement à une relation, et on te dit que les liens sont sincères. Que ces liens, justement, eh bien déjà, ce qui est ressenti est partagé. Ça, c'est peut-être important de le savoir ici. Si on a vraiment quelque chose qui est, oui, qui est partagé. Alors, ça parle aussi de souvenir, c'est-à-dire qu'ici, il est possible de se souvenir aussi. On verra, là, ça peut nous parler de séparation, de distanciation, justement, et de souffrance par rapport à cette distanciation, à cette séparation. Ça parle de souvenirs qui peuvent être plus ou moins souffrants, douloureux, hein, également. Parce que cette carte, quand même, ça nous parle, elle nous parle, voilà, de liens qui sont forts, mais souvent, quand elle apparaît, les personnes sont en séparation. Mais ne cessent de penser l'un à l'autre. Et les souvenirs sont douloureux, justement, parce qu'ils ne sont pas ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'amour, d'affection, d'union et de sentiments vraiment partagés. Ça, c'est ce qu'il faut retenir avec celle-ci. Eh bien, on va voir avec les autres cartes de quoi il s'agit réellement dans ce domaine sentimental. Il y a une notion de mobilité avec la carte E aussi, hein, peut-être des projets de changement, on verra. Je ne sais pas ce qui va sortir. Il y a quelque chose qui empêche, il y a des efforts à faire. On parlait de persévérance tout à l'heure, hein, je t'en parlais. On voit qu'ici, l'oiseau doit encore, il y a encore des difficultés, des obstacles à dépasser. Parce que là, tu as les roches de cyanée. Et l'oiseau va dépasser ces roches de cyanée. Il ne les a pas encore dépassées. Là, on prend le petit sujet qui est tourné vers la carte du centre. En fait, on les mettra comme ça, voilà. Après, dans le futur, par là, là, ici, donc le futur, voilà, vers la gauche. Je vais passer à droite. On voit que l'oiseau, il les dépasse. Mais là, il y a des efforts à faire, là. Avec Capou Draconis, qui est relié de souvenirs, que je ne me trompe pas, au mois d'août. Eh bien, il est question aussi d'une action qui est lente. Il est aussi question d'efforts. Ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'efforts, là, à faire. Entre Castor et Pollux, Trois de carreau, et puis notre petit sujet là. Capou Draconis, c'est pareil. Ce sont les efforts des hommes, aussi, qui tendent vers le haut. Donc, on a une action qui est lente, mais qui est constructive, pardon, et qui apporte l'harmonie. Ça, c'est important peut-être de le noter. Donc, il y a vraiment cette notion de persévérance. Persévère, persévère, persévère. Il y a une action, cette action lente, elle est sur une durée de six mois à un an. Mais on te dit vraiment qu'elle t'apporte quelque chose de constructif et d'harmonieux. Et ce sont tous les efforts des hommes qui tendent vers le haut. Donc, ça veut dire encore courage. Bah, vous voyez, il est toujours question de ça. Je ne fais que lire le jeu. Dis, Carole, tes guillemets sont positifs. Non, deux fois, elles ne sont pas toujours positives. Mais il y a toujours un petit truc qui va montrer que, allez, continue tes efforts. Reste déterminé dans ce que tu souhaites, dans ce qui est important pour toi, dans ce qui te semble juste et bon pour toi. Et tiens-ti à ça. Ce qui te semble juste et bon pour toi, ce ne sera pas forcément ce qui semble juste et bon à l'autre. Mais ce qui compte, c'est ce qui te semble juste et bon à toi. C'est comme ça que tu peux apporter le meilleur aux autres. En commençant par toi. Et t'en as qui essaieront de t'imposer leur vérité. Reste dans la tienne. Et à partir de là, tu peux rayonner, tu peux être l'exemple, tu peux inspirer justement. Être l'exemple, c'est ça, c'est inspirer justement par l'exemple. Et bien oui, on voit que ça n'a pas été simple, tout ça. On a la reine des voleurs, là. Il est question de ruses, de tromperies, de faussetés, de choses cachées. Néanmoins, là, la personne, quand même, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est dans le domaine sentimental, je le rappelle. Donc ici, il y a quelque chose qui a mis la zizanie dans ce duo-là, dans cette relation-là. Alors, là, je suis dans les relations affectives. Donc, tu peux les ramener au domaine sentimental, amoureux, à la famille, avec un membre de la famille, ou avec un ami ou une amie aussi, si ça te parle plus de ce côté-là. En tout cas, on te dit, oui, tu as découvert quelque chose qui n'était pas bon, avec de l'abus de confiance, de la tromperie, de la trahison, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas que l'autre te trompe ou te trahit, ce n'est pas ça. Ici, on a un entourage qui abuse de la gentillesse, de la confiance, de la sympathie. Peut-être de ton autre, ou de la personne à laquelle tu penses, avec qui tu es en lien, dans un lien fort. Que c'est comme un frère jumeau, comme des frères jumeaux, des vrais jumeaux ou des faux jumeaux. Voilà. Il y a quelque chose de très fort ici. Eh bien là, il y a une prudence. Mais ici, on nous dit que la personne, elle a vu. Elle a vu ce qui se trame. Ou alors, si elle ne l'a pas vu, elle ressent. Elle ressent qu'il y a un truc qui n'est pas normal et qu'il faut qu'elle reste prudente. D'ailleurs, la constellation du renard, elle te dit ici, OK, il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais il y a quand même de l'espérance. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a conjonctio. Conjonctio, c'est aussi une croissance. C'est une croissance qui est lente, mais qui est régulière. Tu vois, on retrouve un peu comme Capou Draconis ici. Et conjonctio, en fait, ici, le mal est fécond. Parce que conjonctio qui est sur cette carte de reine des voleurs du 10 de pique, qui est vraiment une carte pourrie, qui va nous parler d'illusion aussi. d'illusion, de mauvaise influence, des fois, peut-être d'incohérence, d'ambivalence aussi. On parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est dans l'ombre ici, mais la personne le voit. Et en fait, ici, le mal sert le bien. Enfin, bon, je n'aime pas avoir cette notion de dualité, mais je dirais plutôt, comme on peut entendre souvent, l'ombre sert la lumière ici. Voilà. D'ailleurs, si tu vis quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, eh bien, ici, on te dira, ouais, l'ombre sert la lumière. Alors, ceci, ça peut te parler d'une association aussi. Par exemple, si tu penses t'associer avec quelqu'un dans le domaine professionnel aussi, mais quelqu'un que tu connais, avec qui tu es vraiment en lien, un ami, une amie, voilà. Pareil, un frère, une sœur. Donc, en tout cas, dans ce domaine sentimental qui nous parle, affectif, pardon, qui nous parle du sentimental, du familial ou des amitiés, eh bien, on dit de faire attention à un entourage qui n'est pas vraiment sincère, qui peut être un peu rusé et qui va, en fait, savoir profiter de tes faiblesses ou des faiblesses du consultant ou de la consultante à son avantage. Donc, la prononce est recommandée. Mais encore une fois, ici, la personne qui est représentée au centre, consultant ou consultante, a connaissance, a conscience de cela. Ça, c'est important quand même de le signaler. Et puis, notre roi de trèfle, là, lui, il nous parle de nouvelles certitudes avec la gloire de Frédéric. J'ai déjà parlé de Capou Draconis tout à l'heure. Il est question de sages et de bons conseils. C'est un homme qui est agréable, qui est sympathique. Et très clairement, bon, bah oui, il y a un risque de danger. Il faudra faire attention. On a deux pas en avant, trois pas en arrière. Il y a des craintes, il y a des doutes. Mais il faut aller de l'avant et aussi oser avouer ce que tu ressens. Voilà. On va maintenant aller dans le domaine professionnel. Allons-y. On voit qu'il y a des inquiétudes ici. Il y a des choses qui ne sont pas super, super. Alors, comme on parlait tout à l'heure de la reine des voleurs avec le 10 de pique, eh bien, effectivement, là, la boîte de Pandore est ouverte. Tu vois. Je vais essayer de zoomer. Tu dois voir plein de petits squelettes ici, là. La boîte de Pandore est vraiment ouverte. La personne se rend compte, certainement, de manipulations, de mensonges, d'abus de conscience, de choses qu'elle n'avait pas conscience. Donc, ça peut être toi, si la guidance te parle. Et là, très clairement, eh bien, les choses sont mises à nu, sont découvertes. Donc, on voit que les deux domaines ici, eh bien, résonnent complètement, se parlent complètement en un domaine sentimental, mais en un domaine professionnel, on nous montre que, oui, la personne a bien connaissance, notre consultant, notre consultante a bien connaissance, qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable à voir. Elle en a conscience. Eh bien, on va voir comment il ou elle avance comme ça. Alors, je vais remettre, parce que quand tu fais ce tirage-là, il ne faut pas remettre dans le jeu. Ah, voilà. Elles sont là. Tu vois, les cartes du sentimental, elles sont ici. Tu vois. Et garde-les, ne les remets pas dans le jeu. Après, tu as fait le sentimental. Souvent, on tire sentimental, professionnel, matériel, financier, imprévu. On fait le tirage comme ça, trois cartes chacun d'un coup, en fait. Voilà. Donc, ça nous raconte vraiment l'histoire dans tous les domaines de vie pour une personne. là, j'en ai deux qui sont sorties. Hop. Donc, c'est toujours un, deux, trois. Eh bien, oui, on voit bien qu'il est question ici de manipulation, de trahison. Attention aux belles promesses. Ici, on a des belles promesses. Les promesses ne sont pas tenues. Je rappelle que nous sommes dans le domaine cette fois-ci professionnel, que la boîte de pendeur a été ouverte. La personne s'est rendue compte d'une tromperie, ici, d'une tromperie ou d'une trahison. Ce n'est pas agréable du tout à vivre. Elle peut être en colère, ici, car du centre présente le consultant, la consultante. Et cette notion de colère, eh bien, oui. C'est rubéus, c'est le mois de mars. Alors, ça a pu se passer là, récemment, au mois de mars. Voilà, un réveil de conscience, une ouverture de conscience, pardon, un réveil, un éveil où tout d'un coup, eh bien, tu vois, tu vois que finalement, ce n'était pas ce que tu pensais et tu te rends compte d'une supercherie. Voilà. Alors qu'en fait, tout allait pour le mieux. Là, il y avait des loisirs, des plaisirs. Les choses se passaient bien. Il y avait une notion aussi, là, j'ai une personne qui est vraiment au service des autres, qui peut être très maternante aussi, maternelle, maternante aussi, ici, avec les enfants. Donc, bon, oui, ce n'est peut-être pas très agréable. On le voit avec notre set de carreaux qui est ensemble. On voit bien qu'en ouvrant, qui est au centre, en ouvrant la boîte de Pandore qui a été offerte par Zeus, eh bien, toutes les misères du monde sont sorties. C'est aussi, la personne peut être alourdie par les choses quotidiennes aussi, par les obligations quotidiennes au niveau professionnel. Là, c'est aussi de l'angoisse, de l'anxiété, mais qui peut venir juste par un manque de prudence, en fait, par des imprudences. Donc, là, aujourd'hui, la guidance parle vraiment d'une mise en garde de vigilance, de prudence, ici, dans les relations professionnelles et au travail, parce que Rubéus, c'est quand même le désordre. C'est marre, c'est aussi assez colérique, c'est assez agressif, c'est être en réaction. Tout ça, c'est la carte de retard. Il peut y avoir des retards dans le domaine professionnel, de contrariété, on l'a vu, de colère, on l'a vu avec Rubéus. Donc, attention aux imprudences, rester vigilante, sacré féminin, vigilant, sacré masculin. En tout cas, il y a toujours de nouvelles espérances, on l'a toujours quelque part, on l'avait dans le domaine affectif, sentimental. Eh bien, là aussi, avec la constellation du vautour, et oui, elle nous dit, elle nous parle de nouvelles espérances. Mais, voilà, attention, aussi, peut-être, on te demandera attention aux exigences et aux obstinations avec la lettre L aussi, peut-être. Oui, à faire attention. ça peut amener peut-être un comportement assez autoritaire et tu peux avoir en face un retour de bâton, oui, face à une tromperie, une fausseté ou quelque chose comme ça. Voilà, là, il y a une notion d'abus de confiance, tu vois, on le retrouve encore et de séparation. Ici, il y a vraiment un désaccord, on ne s'entend pas très clairement. Alors que tout allait bien, on l'a vu, plutôt ici, dans le passé, alors que tout se passait bien, là, il y a une sorte de conflit quand même assez ouvert, là, il y a une notion de dualité avec la lettre T aussi. Là, les discussions peuvent être vaines. Alors, je parlais de Belles Promesses, mais oui, j'avais ça, j'entendais ça. Bon, là aussi, sur une autre carte, avec un autre petit sujet, mais fais attention à ce qui peut être dit, parce que ça pourrait être pour te tromper aussi. Et ça, du coup, le fait de t'en rendre compte, ça peut effectivement te mettre en colère. Attention à la colère. Peut-être la transmuter sa colère. on peut aller l'exprimer en faisant du sport, en criant dans un coussin, en allant marcher dans la nature. Elle peut être transformée de cette manière-là, la colère. Ce n'est pas toujours évident, respire profondément trois fois le long de ta colonne vertébrale, inspire, de bas en haut de la colonne, et expire, double ton temps d'inspiration, double ton temps d'inspiration, non, pardon, double ton temps d'inspiration, je vais y arriver, lorsque tu souffles. Par exemple, tu inspires sur 5 temps et tu expires sur 10 temps, sans trop pousser le souffle vers le bas sur le périnée. Tu fais ça trois fois, là, tu verras que avant de réagir, ça évite de regretter les mots, les actions, lorsque tu es en colère. On peut regretter après. Donc, en tout cas, les espérances sont toujours là. On voit qu'en fait, ici, j'ai une personne qui est très disponible. Là, on a une institutrice, elle est très disponible, là, la personne, vraiment. On a quelqu'un qui est très à l'écoute, qui peut être aussi vraiment empathique, voire même dans la compassion, quelqu'un qui a des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères et qui croyaient peut-être aussi en une relation professionnelle ou en quelque chose qui se passait bien au niveau professionnel et finalement, ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est comme une sorte de douche froide. On voit qu'il y a un changement parce qu'on a du carreau, là. Comme une sorte de douche froide avec cette carte-là. Mais, ici, on va demander prudence, vigilance et surtout de s'apaiser, d'agir à partir du calme quoi qu'il arrive. Pour ne pas regretter et avoir à se repentir avec ce petit sujet pour la suite dans l'avenir, dans le futur. On y va dans le domaine financier. Le domaine financier. Eh bien, là, il va falloir gérer certaines choses. Oui, il va falloir gérer certaines choses dans le domaine financier. Il faudra peut-être passer par le tribunal, la loi, par un avocat, un tribunal administratif. Il y a ça, au niveau des finances. Bon. Oui, il faut faire attention, en fait. Les finances, c'est chaud. C'est un peu chaud. Le matériel, les finances, il faut faire attention. La prudence dans les finances. Il y a toujours cette notion de prudence. Attention, des fois, quand tu as envie de te faire plaisir, surtout là, avec la période actuelle où on a été confinés plusieurs fois, eh bien, tu as peut-être envie de te faire plaisir. Il va falloir quand même garder une certaine prudence dans les finances. Là, on parle de dépenses plus pour les fêtes, se faire du bien, se faire plaisir. Donc, oui, c'est important, ça. Par contre, à bien gérer le budget. Ça, c'est important. Ici, avec le 7 de trèfle, quand je vois, je n'aime pas les flammes, tu vois, tu as des flammes qui s'échappent d'une cheminée et qui nous parlent de difficultés, en fait, ici, tu vois. Je regarde toujours les petits sujets qui sont tournés vers le centre. Eh bien là, il y a vraiment cette notion d'une situation qui est quand même préoccupante, qu'il y a vraiment des restrictions qui vont être indispensables. Ici, il va falloir faire attention. La sacrée féminin, s'il y avait des dépenses, ben voilà, pour les apparosses, par exemple. Là, c'est pour bien paraître, bien paraître en société. Ici, on dit attention, à restriction budgétaire. Et ici, tu vois, c'est la carte de la séduction aussi, d'utiliser vraiment ses talents, sa séduction. Donc là, on est peut-être en train de te dire, écoute, tu émanes naturellement, tu as une beauté naturelle. Ici, ça nous parle aussi de la beauté naturelle. Ici, beauté naturelle, extérieure et intérieure. Tu émanes naturellement de cette beauté-là. Tu as un magnétisme, un charisme. Donc, utilise-le. Utilise-les. Tu n'as pas besoin forcément de faire de grosses dépenses pour bien paraître, en fait, en société et à l'extérieur. Quelque part, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, les restrictions sont vraiment nécessaires pour redresser les difficultés. Et attention, aussi, on voit qu'on a un tribunal là. Attention à certaines spéculations, investissements, que les choses soient bien cadrées avec un notaire, si c'est pour la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ou autre, ou des investissements. Voilà, que les choses, elles soient... Prends conseil auprès d'un juriste, d'un avocat, s'il faut, va devant un tribunal, mais fais attention d'une manière à ne pas être trompé au niveau des finances. Et ça, ça peut rejoindre complètement le domaine professionnel. On voit que vraiment les domaines sont très en lien aujourd'hui. Eh bien, on va aller voir le domaine des événements imprévus ensuite. Donc toujours, je ne remets pas mes cartes dedans. Je continue avec la suite des cartes. Ah ben non, je te dis ça, je l'avais remise, heureusement, tu vois, je l'avais remise dans le paquet. Non, on ne les remet pas dans le paquet. On les met à côté justement pour ne pas les ressortir. Du coup, j'ai fait ça, je ne m'en suis pas rendue compte. Eh bien, je prends un petit moment pour enlever les cartes que nous avions dans le domaine professionnel pour ne pas les ressortir. À moins que j'ai remise, ouais, non, je les avais toutes remises quasiment. Ça, ce n'était pas cool. Et l'autre, c'était quoi la dernière ? Bon. Non, c'est bon. J'espère ne pas m'être trompée. Allez, ce n'est pas grave, on y va. Je regarde ce que j'ai eu là. Sentimental, c'est OK. Deux, trois, là, c'est OK aussi. Ah oui, c'était la carte avec les enfants pour la dernière. Donc, je m'excuse, je prends un petit temps. Voilà, donc, quand tu fais ce tirage-là, ne remets pas les cartes dedans. Je l'ai fait de manière automatique, tu vois. justement pour ne pas qu'elles ressortent. Ça doit être une guidance entière. Voilà, ça, j'ai trouvé avec les quatre domaines. C'est pour les personnes qui manient le jeu, qui apprennent à manier le jeu. Je te mettrai ça, je suis en train de le faire toujours dans la formation. Oups. Voilà. Dans les événements imprévus, on a quelque chose qui est très positif. On te dit de continuer tes projets, d'y aller parce que tu es bien protégé. Donc là, tu es vraiment bien protégé. Voilà. Là, tu as la plus belle carte de la protection au centre. Donc, ne t'inquiète pas. Dans le domaine des imprévus, il n'y a rien qui puisse venir te casser les pieds, en fait. Ne t'inquiète pas. Ne t'angoisse pas, en fait, inutilement. Surtout que là, on a une notion d'abondance. Prends conseil auprès d'un expert. Le roi de carreau, c'est un expert. Va chercher, va récupérer tes informations. Là, l'île de Rhodes va être envahie par des serpents et Minerv reçoit cette information-là par cet homme-là. Donc, c'est une information importante. Toi, va au-devant, va chercher tes informations justement pour pouvoir éviter des catastrophes. Voilà. Donc, en tout cas, on voit que tu as une bonne réputation ici. franchement, on voit que tu es soumise ou soumise aux événements avec la carte du 4 de trèfle. L'alchimiste, il regarde son attention uniquement sur la matière qui est en dissolution. Il ne peut rien faire. Il est complètement soumis à ce qui est en train de se passer. Là, on parle de surprises. Tu peux avoir des surprises plus ou moins agréables. En général, le 4 de trèfle, c'est des surprises plutôt agréables. Mais là, on va te dire de faire attention, de ne pas répondre trop vite aux caprices de ton entourage, de ne pas trop te laisser influencer non plus par l'argent ou par d'autres choses. On l'a vu dans le domaine financier. Là, c'est pareil. Elle résonne complètement avec le domaine financier, cette carte-là. Néanmoins, ici, très clairement, il est question de démarches intelligentes où il va falloir se servir de son intellect aussi. Là, la réussite, elle est obtenue mais grâce aux efforts. Avec les deux petits sujets-là, il y a une réussite grâce aux efforts dans tous les cas. Là, on a quelque chose qui est vraiment intéressant avec notre roi de carreaux. Alors, je suis désolée, t'entends ma petite. il y en a que ça embête. Je suis comme ça, je suis une maman et puis la maison, elle vit, la petite et avec son papa. J'arrive à la fin dans tous les cas. Ici, justement, on peut avoir aussi quelqu'un qui voyage pour affaire ici. Il y a peut-être des voyages. On parlait de mobilité tout à l'heure aussi également. Là, on a un homme qui voyage pour affaire. Cette carte fait partie des événements imprévus et je l'aime beaucoup parce que là, on te dit que les doutes, les incertitudes, je te disais de ne pas t'inquiéter. Tu as la plus belle carte ici en termes de protection dans le grand jeu de mademoiselle le normand. Tout ça, les doutes, les incertitudes, c'est derrière. Il n'y aura plus de raison de s'inquiéter. Donc, tu peux vraiment croire en l'avenir par rapport à ce que tu veux réaliser. S'il y a des blocages, des difficultés, il y aura un changement, il y a un changement favorable qui va arriver mais tu as vu pendant toute la guidance, on a vu qu'il était question de prendre des appuis, de l'aide. Il y a une aide qui est vraiment nécessaire d'aller prendre ces informations, c'est nécessaire de faire preuve de discernement aussi. Tout ça, c'est grâce à des aides mais il y aura des aides aussi complètement inattendues. Cette carte, ça fait partie des événements imprévus donc il y a des aides inattendues aussi. Donc, le chagrin et la tristesse ici avec Tristitia, c'est derrière. Ça, ça nous parle du mois de novembre. On voit qu'il y a pu y avoir des séparations que ce soit des pertes d'emploi, séparation dans le domaine affectif ou d'être éloigné des gens qu'on aime au contraire, d'être en distanciation mais tout ça, ça reste derrière. Il y a vraiment cette carte-là dit que vous êtes protégé. Voilà. Donc, tu peux espérer le meilleur même dans les finances ici, quelle que soit la difficulté financière, il y a des services qui peuvent être rendus qui vont permettre de retrouver un équilibre financier, de redresser la situation et de redonner confiance parce que là, la confiance a pu être perdue. Ça, c'est vraiment important. Alors, et si je dois terminer par un petit message de ton âme ? Voilà. Ah ben voilà, ça sort très vite. Ah non, c'est à l'envers. attends. Un petit message de ton âme. Eh ben non, tu vois, c'est la même qui veut se représenter. Eh bien, on te dit d'aller voir justement. Reviens en toi, dans ton temple intérieur. On te dit qu'un espace sacré existe en toi et là réside ton essence divine. Je te disais au début, nous sommes toutes et tous sacrés, divins. Eh bien, viens dans ton temple. Sacré. Recueille-toi là. Tout est là. Toutes les réponses sont là. Merci à toi. Passe une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada